La violence aveugle, c'est toujours le lot quotidien des Afghans, 10 ans après le 11 septembre 2001. Rien que dans ce centre de la Croix-Rouge internationale, ils sont 5 000 à avoir été mutilés par l'explosion d'une mine ou d'un engin explosif improvisé. Ces hommes, eux, sont enfermés dans cette prison de Kandahar. Ils sont accusés d'avoir fabriqué et fait exploser des bombes artisanales. Parmi eux, Farid, il n'a que 18 ans. Il serait impliqué dans une vingtaine d'attaques. Croyez-moi devant Dieu, j'ai pleuré dans ma prison. J'ai demandé à Dieu de punir ceux qui m'avaient manipulé et forcé à tuer des innocents. Le recrutement des jeunes par les rebelles talibans est un phénomène courant. Ici à Kal-Eno, dans la province de Badgis, Khalima explique comment son fils de 25 ans a été recruté sans qu'elle s'en aperçoive. Des inconnus sont venus chez moi au petit matin. Ils m'ont dit que Akhtar était mort en martyr. Depuis quelques années, son caractère avait changé. Il n'était plus renfermé. Il traînait avec des garçons du quartier. Ils étaient tout le temps à la mosquée. Je n'aurais jamais pu imaginer que dans ces réunions, ils allaient lui faire un lavage de cerveau. Je ne soupçonnais rien. Mon fils ne parlait jamais de ses idées politiques. Ezadullah Nasrathiar est lui aussi une victime du terrorisme. Il a passé 5 ans à Guantanamo. Et 4 ans après sa libération, il ne s'est toujours pas remis. Il cherche encore à comprendre. Je ne sais pas pourquoi j'ai été arrêté. Je travaillais pour le gouvernement Karzaï au sein du programme désarmement, démobilisation et réintégration. Je me préparais pour la prière lorsque des soldats ont pris d'assaut ma maison et ils m'ont arrêté. Des morts, des blessés, des déplacés, des mutilés, la violence est toujours présente. Et à l'aube d'une décennie de guerre contre le terrorisme, la peine n'est toujours pas en vue pour les Afghans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !